La propriété intellectuelle La propriété littérale et artistique Les droits patrimoniaux Donc les droits moraux Qui font partie du droit d'auteur Vous l'avez compris On peut passer à la slide suivante Se compose de 5 principes fondateurs Et de 4 attributs Qui sont Les prérogatives des auteurs Donc là c'est vraiment le vocabulaire juridique Alors effectivement Si on passe à ce slide là Sur les 5 principes fondateurs Donc les droits moraux Sont insaisibles Ou insaisissables si vous voulez Ca veut dire qu'un artiste Un auteur même en général Ne peut pas vous céder ces droits moraux Même par contrat Même contre rémunération C'est quelque chose qui est illégal C'est pas possible Ces droits moraux ils sont aussi perpétuels C'est à dire qu'ils perdurent Après la mort de l'auteur Même après la mort de ses derniers ayants droit C'est à dire que Léonard de Vinci Il a toujours son droit moral Voilà pour citer un exemple Un peu très très lointain Donc voilà Imprescriptible Inaliénable Absolue Ça c'est vraiment les principes fondateurs Si on passe au slide suivant Voilà On a les attributs C'est à dire que ces quatre attributs Vont protéger Ce que l'on appelle en droit La personnalité de l'auteur Exprimée à travers son oeuvre C'est ça que protège le droit d'auteur En fait C'est un petit peu la définition D'une oeuvre pour le droit C'est quand on perçoit La personnalité de l'auteur à travers l'oeuvre Vous allez me dire c'est subjectif Oui oui un petit peu Mais pour l'instant on n'a pas mieux Et donc ce droit moral C'est ce qui va unir l'artiste A son oeuvre pour toujours Voilà Et c'est absolument indestructible en fait Donc on a le droit de divulgation Ça veut dire qu'il n'y a que l'artiste Qui peut décider de quand il va divulguer Donc donner à voir son oeuvre Voilà Personne ne peut le faire à sa place Il y a ce qu'on appelle le droit de paternité Alors j'ai rajouté aussi de maternité bien sûr Qui signifie qu'on est obligé De mettre le nom Au minimum c'est de mettre le nom de l'artiste Quand on présente son oeuvre C'est vraiment obligatoire Par exemple c'est le cartel en fait Dans les expositions Très simplement c'est ça Il y a aussi la question du droit au respect Ça veut dire Et je vous montrerai un exemple juste après On ne peut pas modifier une oeuvre C'est absolument interdit On ne peut pas détourner le sens d'une oeuvre Alors j'ai pris un exemple récent dans l'actualité Enfin il y a quelques années quand même Lors de la première campagne présidentielle aux Etats-Unis Donald Trump a fait un clip de campagne Enfin pas celle-là, celle d'avant Il a fait un clip de campagne Où il a utilisé une chanson du chanteur français Woodkid Qui était une chanson clairement en faveur du droit des homosexuels Bon vous voyez un petit peu le détournement par rapport à Trump Donc il y a eu un procès Et Trump a été obligé d'arrêter d'utiliser cette chanson dans son clip de campagne Et puis le dernier de ces attributs C'est le droit au repentir, droit au retrait Ça veut dire qu'à tout moment Un artiste peut dire Eh bien cette oeuvre je ne veux plus qu'elle soit diffusée Donc ça peut arriver quand on a des artistes Qui ont avancé dans leur travail Et leurs oeuvres de jeunesse semblent plus trop cohérentes avec leur travail Donc voilà, ça ça peut arriver Et donc du jour au lendemain vous devez cesser l'exploitation de l'oeuvre Et oui là on peut y aller sur mon petit exemple D'atteinte aux droits moraux Donc vous avez une oeuvre qui a été dégradée par des graffitis par exemple Dans l'espace public ça peut arriver Eh bien le propriétaire de l'oeuvre se doit de remettre l'oeuvre en état C'est obligatoire, on doit conserver l'intégrité de l'oeuvre Donc on a une obligation de restauration Même raison, on ne peut pas démonter une oeuvre On ne peut pas décider de démonter une oeuvre Ni de la déplacer, ni de la modifier C'est ce que je disais, c'était le droit au respect Ça fait partie de ces attributs du droit moral Alors du coup, au pendant du coup des droits moraux Moi je vais vous parler effectivement des droits patrimoniaux Les droits patrimoniaux peuvent être cédés Et ces droits effectivement permettent de réguler l'exploitation de l'oeuvre Sous toutes ses formes Je vais être un peu plus explicite juste après Et en fait c'est durant 70 ans après la mort de l'auteur Que l'oeuvre rentre dans le domaine public Donc bien sûr toujours sous réserve du droit d'auteur Et des ayants droit Voilà, et donc pour le droit patrimoniaux En fait il se compose de quatre attributs Donc vous en avez quatre Donc vous avez le droit de reproduction Le droit de représentation Le droit d'adaptation Et le droit de suite Donc je vais particulièrement parler moi de deux droits Qui sont le droit de représentation Et le droit de reproduction Que je vais un petit peu plus développer Donc le droit d'adaptation En fait tout simplement il y a un exemple un peu C'est un exemple un peu explicite Par exemple on utilise un logiciel qui est un petit peu vieillot Et en fait on l'adapte pour le rendre plus accessible Par exemple j'ai le cas dans la collection avec une oeuvre de Claude Kloski Qui par exemple est devenue obsolète Donc on l'adapte On change en accord avec l'artiste quand même Donc ça c'est le droit d'adaptation d'une oeuvre Et le droit de suite Alors ça pareil Donc au frac On ne travaille pas trop avec le droit de suite Mais en fait c'est un pourcentage Sur le prix revente de l'oeuvre En fait voilà C'est un pourcentage pour l'artiste De son prix de revente de l'oeuvre Voilà Donc je vais faire effectivement Sur le droit de reproduction Et sur le droit de représentation Un focus Donc juste après exactement Donc le droit de reproduction C'est comme on peut le voir là Sur le schéma En fait c'est le droit de représenter l'oeuvre sous toutes ses formes Donc cela concerne les livres, les catalogues, les magazines, les publicités Enfin il y a plein de choses diverses Les produits dérivés bien sûr Surtout pour les musées Et l'artiste a le droit ou pas de donner son accord Et en fonction des conditions qui sont posées entre l'artiste et celui qui a les droits patrimoniaux Voilà Pour le droit de représentation Donc en fait alors Le droit de représentation c'est dans un lieu public déjà Donc soit sous la forme d'une projection publique Ou en salle Sur internet Sur des supports numériques DVD Enfin voilà Comme vous le verrez Je suis toujours sur l'autre slide Et en fait après Il y a surtout le droit d'exposition Voilà Donc ça c'est la présentation en fait de l'oeuvre dans un lieu public Et ce droit d'exposition je vais en parler vraiment plus explicitement juste après Donc pareil L'artiste a le droit ou non d'autoriser la diffusion de son oeuvre Voilà c'est toujours Voilà c'est sous couvert de l'accord de l'artiste Voilà Donc voilà Donc ensuite sur la slide suivante Donc là je vais faire un focus sur le droit de représentation Par exemple il y a un emprunteur qui nous emprunte des pièces dans la collection Donc l'oeuvre est exposée Ou nous-mêmes On expose l'oeuvre Dans notre espace de galerie On doit prévenir bien sûr l'artiste de son exposition Et on lui précise ses droits d'exposition Si l'artiste est membre d'une OGC Comme Alors l'OGC c'est un organisme de gestion collective des droits d'auteur Enfin des droits patrimoniaux Enfin voilà des droits d'auteur Et donc on doit s'orienter vers l'organisme de gestion Donc on travaille beaucoup avec l'ADAGP Donc l'ADAGP c'est vraiment Voilà c'est une institution avec laquelle on travaille beaucoup Parce qu'il y a beaucoup d'artistes dans l'art contemporain Enfin dans l'art plastique Qui sont adhérents de l'ADAGP Voilà donc on doit faire en fait des autorisations Des demandes pour pouvoir présenter l'oeuvre d'abord Et ensuite payer ses droits Donc en fait juste après Donc je vais faire un partage en fait de tout ça Voilà de la déclaration d'ADAGP Parce que je pense que ce sera plus lisible Donc hop Alors Voilà Donc en fait c'est juste pour vous montrer un exemple En fait ça c'est une autorisation Donc en fait c'est une autorisation en ligne qui se fait avec l'ADAGP Et donc en fait là c'est simplement déjà la demande d'autorisation On nous accorde l'autorisation de présenter Le droit de représentation pour l'exposition publique Voilà donc en fait c'est Donc là on doit bien sûr clairement préciser Quels sont les artistes exposés L'oeuvre, le lieu, les dates Enfin voilà Donc ça c'était pour montrer Voilà et ensuite Voilà ça c'est le devis Donc en fait c'est une fois que l'autorisation est donnée Ensuite il y a des droits L'exposition qui sont reversés aux artistes Donc en fait ça dépend si c'est une exposition monographique Ou collective Donc ça voilà Ça dépend des montants Et voilà Et donc en fait oui Donc pour une exposition Pardon Pour une exposition monographique En fait c'est 1000 euros TTC en fait à reverser à l'artiste Et puis ensuite en fonction des expositions collectives En fait ça dépend du nombre d'artistes exposés Voilà c'est au prorata Voilà pour être plus clair Donc maintenant on va passer aux acquisitions d'oeuvres de l'artothèque Donc là on est un peu dans la seconde partie Avec les acquisitions d'oeuvres Pour l'artothèque je voulais Avant d'aborder pleinement les acquisitions On va y revenir Mais c'est vous dire ce que c'est qu'une artothèque Parce que c'est pas forcément quelque chose qui est extrêmement connu Il existe 35 artothèques sur le territoire métropolitain et ultramarin Il y en a aussi Qui sont reconnues par le ministère de la culture Et donc les artothèques C'est vrai que le lien avec les bibliothèques est très très important Puisqu'on a un petit peu la même fonction C'est à dire qu'on doit prêter des oeuvres et non pas des livres Alors après il y a quelques nuances vous allez le voir Mais c'est quand même un petit peu similaire On doit avoir une collection Donc aujourd'hui à l'artothèque du Lot Nous avons 1195 oeuvres Qui proviennent de 465 artistes Juste pour vous donner quelques chiffres Un petit peu une notion de Qu'est-ce que ça représente Nous devons donc sensibiliser Ça fait partie de nos missions Sensibiliser le plus large public possible Et cette sensibilisation Alors on a des actions de médiation bien sûr Mais c'est aussi par le prêt des oeuvres C'est ça qui nous distingue d'un musée C'est que nous on peut vraiment venir Et prendre une oeuvre Voilà pour l'emporter On doit tout comme le frac Conserver les oeuvres dont on s'occupe Donc ça veut dire les restaurer si besoin Et le besoin il est très fréquent Parce que c'est des oeuvres qui sortent énormément Et puis il y a la question du soutien A la création contemporaine Et ça j'y reviendrai Chez nous ça se passe par l'acquisition Nous avons un processus d'acquisition annuel Et on achète à des artistes vivants Évidemment puisqu'on est dans l'art contemporain Et surtout à des jeunes artistes Il est vrai Voilà un petit peu pour l'artothèque Ce que c'est Pareil je vais un peu peut-être présenter Qu'est-ce qu'un frac ? Parce que je ne sais pas si vous connaissez Donc en fait il y a 22 fracs en fait Donc c'est par région ou plusieurs par région Depuis le rapprochement des régions Donc c'est un partenariat Etat-région pour les 22 fracs Ils ont été créés dans les années 80 En fait en 82 exactement Et donc en fait c'est des collections publiques D'art contemporain Voilà et depuis 2017 Il y a un label frac Qui du coup rassemble certaines normes Et voilà Qui permet de définir vraiment Qu'est-ce qu'un frac Et quels sont ses droits Et ses obligations aussi Donc voilà Et en fait Donc le frac Occitanie Montpellier C'est en fait Donc c'est 1500 oeuvres 1502 pour être exact 1500 oeuvres Et donc il y a notamment 400 photographies 300 peintures Il y a des installations Des vidéos Et des oeuvres protocoles Des oeuvres à protocole Des oeuvres protocolaires Mais ça j'y reviendrai un peu plus tard Pour ceux qui ne savent pas du tout ce que c'est Et donc on a trois missions Donc c'est collectionné Comme je viens de vous le démontrer Avec ses 1500 oeuvres C'est surtout diffuser Et exposer bien sûr Ces oeuvres Donc on diffuse A la fois sur le territoire régional National et international Il y a vraiment Il y a vraiment Un intérêt crucial Au fait que De rendre l'oeuvre L'oeuvre Et les oeuvres Accessibles à tous Donc il y a vraiment Voilà c'est très important De diffuser les oeuvres Au maximum En particulier Effectivement Comme des bibliothèques Alors le frac le fait pas beaucoup Mais en tout cas Tout ce qui est collège Lycée Ça c'est Voilà C'est vraiment un très gros partenariat Et aussi bien sûr De sensibiliser Voilà Donc sensibiliser Parce que pareil C'est aussi le rôle du frac En fait de sensibiliser Et bien sûr De montrer les artistes D'être un accompagnateur Envers les artistes Et de faire le pont Avec différents publics Donc voilà Donc on a 515 artistes Dans la collection Et on prête environ 400 oeuvres quand même Par an Ce qui est beaucoup Il y a beaucoup de mouvements aussi Et on a des oeuvres aussi En dépôt Voilà on fait des oeuvres En dépôt Dans différentes institutions Publiques Ou des musées Voilà En fait Ça fait partie aussi De la politique du frac C'est à dire De mettre les oeuvres en dépôt Ça permet aussi De créer des ponts Avec d'autres institutions culturelles Voilà La constitution de la collection Alors oui Ça répond à un processus Assez méthodique Mais comme au frac Et comme je pense Toutes les institutions publiques Qui ont ce type de mission De constitution de collection On fait des choses De manière très très rigoureuse Et vous voyez Que c'est un processus très long Évidemment Je ne vais pas vous lire Toutes les étapes Ça ne sert à rien Mais c'est quelque chose Qui prend plus d'une année Donc qui mobilise Énormément de personnes Des régisseurs notamment Les médiateurs Et qui fait que Les oeuvres Rentrent Dans la collection Donc on réceptionne Des dossiers d'artistes On peut avoir Jusqu'à une centaine De dossiers par an Et après On fait une sélection À plusieurs niveaux Et notamment Alors si on passe Le slide suivant Aurore s'il te plaît Voilà On a deux grosses commissions Un comité technique En premier Qui est composé De professionnels De l'art contemporain Qui fait un premier choix Et ensuite La commission d'acquisition Donc vous avez les images De celles de 2022 Où on va présenter Les oeuvres Pour de vrai Je veux dire On ne travaille pas Avec des reproductions Sous les yeux On fait venir les oeuvres Donc quand je vous disais Que c'est un gros travail De logistique C'est vraiment le cas Parce que nous On est à Cahors Voilà Donc il faut quand même Faire venir les oeuvres D'un petit peu partout En France Et d'ailleurs Parfois de l'étranger Bien sûr Ça peut aussi arriver Et là Donc on va voter Il y a bien sûr Des élus du département Puisqu'il s'agit D'une artothèque départementale Des représentants Des abonnés Des artistes aussi Qui sont dans le jury Et c'est un vote À main levée Jusqu'à épuisement Du budget Voilà Donc ça se passe Ça se passe De cette manière là Et on reviendra Un petit peu après Sur la façon Dont on catalogue Les oeuvres Alors pour le comité Technique d'acquisition Du FRAC Alors c'est un peu Sur le même principe Que l'artothèque Avec Christelle En fait La session En fait On ouvre En fait On ouvre Les candidatures Spontanées Donc sur le site internet On ouvre On ouvre la session Donc à fin juin J'ai pris l'exemple A peu près Pour 2024 D'abord C'est juste en dessous En fait Pour 2024 On a reçu 117 dossiers De propositions D'acquisitions Spontanées Sur ces 117 Il y a eu Plusieurs sessions Donc il y a eu Une autre session Ensuite en septembre Qui a retenu Une vingtaine De dossiers Et après Du coup Le vote Pareil À main levée Des membres Du CTA On a été sélectionnés Une quinzaine D'artistes Voilà En gros C'est à peu près ça Donc en fait Il y a un suivi En novembre En fait Il y a le conseil D'administration Qui valide Ces acquisitions Et ensuite Il y a tout un processus D'acquisition Que je vais vous parler Juste après D'abord Avant de partir Avant de partir Sur l'autre slide En fait Juste quand même Dire en fait Le comité technique D'acquisition Au frac En fait Il fait plutôt Du coup De directeurs D'institutions D'autres directeurs D'institutions Du directeur du frac Bien sûr D'un artiste Et aussi De membres En fait Qui sont là À titre consultatif Voilà Donc c'est vraiment Un comité Assez Assez vaste Qui permet D'avoir Voilà Différents avis Et différents points de vue Voilà Et il y a quand même Une importance Quand même aussi De Voilà On est un frac Mais on est frac Occitanie-Montpellier Donc aussi De donner Un regard Sur les artistes Régionaux Donc il y a aussi Cette partie-là Quand même Qui est importante Lors des acquisitions Voilà Donc en gros Ça dure à peu près Six mois En tout cas Pour avoir Pour vraiment Une fois que les œuvres Sont intégrées À la collection du frac Donc effectivement Voilà C'est le processus Là que vous voyez Sur la slide Qui a passé au bord Où je ne vais pas Tout vous décrire Mais en gros Comme vous pouvez le voir En fait Donc il y a l'importance Bien sûr Il y a deux choses Très importantes Pour moi C'est le contrat d'acquisition Donc ça On en parlait juste après Donc le contrat d'acquisition Qui permet justement De parler des droits Des sessions de droit Voilà Donc ça Christelle va vous en parler Juste à plaît Et ensuite Il y a le questionnaire technique Alors nous On a des questionnaires techniques Je crois que Christelle N'en a pas Mais voilà Pour nous C'est important Parce que du coup Les œuvres rentrent dans la collection Mais on les prête À beaucoup D'autres institutions Et pour avoir Une trace technique Voilà Il faut avoir Un questionnaire précis Pareil J'y reviendrai un peu plus tard Les visuels Enfin voilà Bon après Je ne vais pas tout décrire Mais vous voyez À peu près le processus C'est long Et c'est très intéressant Parce que du coup On travaille beaucoup Aussi en direct Avec les artistes Ce qui est assez Passionnant Voilà Oui alors voilà Notre partie Contrat Donc il est vrai Qu'on peut parler De contrat d'acquisition Ou de contrat De cession de droit d'auteur Mais si on veut Être très très précis En fait Nous ne sommes En tant qu'acquéreurs Que propriétaires Du support Sur lequel se trouve l'œuvre Il faut être très précis En droit Puisque Je vous ai parlé Des droits moraux Pour commencer C'est à dire que L'artiste Est toujours propriétaire De la forme Qu'il a créée En tant que création De l'esprit Donc nous Ce qu'on achète Finalement C'est le droit D'exploiter Sous certaines conditions Bien entendu Cette image Sur le support Qu'on a Voilà Si on veut vraiment Être très précis C'est ça Alors Si on regarde Nous ce qui va plus Nous intéresser Génial Aurore Merci C'est l'article 5 Sur la cession Des droits d'exploitation Des œuvres Puisque Je le rappelle Dans un contrat De droit de cession Il n'est question Que des droits patrimoniaux Puisque les droits moraux Sont éternellement À l'artiste Et ne sont pas Cessibles Donc pour tout ce qui va Concerner L'exposition de l'œuvre Les sociétés De gestion De droits Vous voyez La SAIF La DAGP Il y en a plusieurs Pour les arts visuels L'artiste doit nous informer Sur ce point Et alors J'enlève juste La petite question Et tout ce qui va concerner La reproduction La représentation Ce qu'on parlait Tout à l'heure En termes de droits patrimoniaux Si on passe Sur le slide suivant S'il te plaît Aurore Celui juste avant Voilà Là c'est l'autre partie De nos contrats Alors Je vous mentionne Juste l'article 8 Mention obligatoire Que nous mettons Voilà J'attends juste Que Voilà Le petit Zoom Génial Super Merci Nous mettons Cette mention Dans l'article 8 Mais Par rapport à ce que Je viens de vous dire En fait On n'est même pas Obligé de le mettre Puisque ça C'est du droit moral C'est le droit De paternité Ou de maternité Dont je vous parlais Tout à l'heure Donc en fait C'est sous-entendu C'est obligatoire Mais bon On le rajoute quand même Mais on ne serait même pas Obligé de le mettre Mais vous voyez Là On est bien sur ces points-là Voilà Pour ce qui me concerne En termes de contrat Oui Je suis tout à fait d'accord Avec Christelle En fait Effectivement C'est un point important Ce qu'elle vient de dire Effectivement Les mentions sont obligatoires Quoi qu'il arrive Mais effectivement On le remet dans le contrat Mais effectivement Enfin c'est une obligation En fait Il n'y a pas de possibilité De faire autrement Alors pour moi Il y a plusieurs pendants En fait Au contrat Qui est important Je vais partager Parce que là On ne voit pas très bien Donc je vais partager Ensuite mon contrat Donc effectivement Les mentions Qui sont obligatoires C'est voilà Un article qui est très important Le prix public Et prix négocié Bien sûr Voilà forcément C'est un des articles Aussi très importants Dans le contrat Et pour ma part C'est l'article aussi Pour ma part Dans mon contrat C'est l'article 5 Mais peu importe C'est la cession des droits Donc voilà Le droit de reproduction Et le droit de représentation Effectivement Alors il y a plusieurs types de contrats Donc soit C'est un contrat Frac Galerie Artiste Soit c'est le frac Directement avec l'artiste Voilà C'est juste Voilà C'est une nuance quand même Sur les différents contrats Donc là J'ai pris un contrat Plutôt en direct Avec l'artiste Si je ne m'abuse Donc du coup voilà C'était pour vous montrer Du coup Cette partie là Qui est effectivement importante Donc en fait On a fait deux pendants Donc le droit de représentation Et le droit Donc le droit Pardon Hop là Là c'est sur le droit Donc il y a le droit De représentation Et le droit de reproduction Qui est juste là Donc le droit de reproduction C'est ce que je vous disais Tout à l'heure C'est voilà Le droit de reproduire l'oeuvre Sur tous supports Notamment Les supports papiers Enfin voilà Etc Et donc le droit de représentation Qui est notamment la diffusion Comme je vous disais Par voie de télévision Le droit de présenter Les oeuvres Sur le site internet du FRAC Et le droit de présentation publique Voilà De la même manière Que voilà Ça c'est Tout est clairement Précisé Décrit Et détaillé Effectivement Là aussi Alors nous Effectivement On parle que de la DSGP Parce que Très souvent Bon alors après Il y a la société amnée Mais La DSGP Pour nous C'est vraiment C'est la personne L'organisme Avec laquelle on travaille le plus Et les mentions obligatoires De la même manière En fait les contrats Se ressemblent Donc là c'est les montants D'acquisition Que je vous disais Voilà L'acquisition Et l'acquisition Du support matériel Comme vous le disiez Christelle Exactement C'est ça qu'on acquiert Et pas autre chose On n'acquiert pas Les droits d'auteur De l'artiste Et donc les mentions obligatoires Pareil En fait Il en est fait mention Dans le Coutras Pour avoir Aussi Pour avoir Les informations Qui sont tout à fait justes Et que l'artiste donne Voilà Précisément On a aussi Des principes Fondateurs Enfin Une ligne artistique Qui nous aide Pardon Qui nous aide A choisir Et ce qui fait aussi La cohérence De notre collection Donc là vous le voyez Les quatre grandes thématiques Ce qui va concerner Le paysage L'environnement Ensuite l'architecture Les modes de vie Le troisième C'est plutôt L'écriture La communication Et puis Le portrait La mémoire L'identité Plus liée Aux représentations Des personnes Voilà Ça aussi C'est quelque chose Qui est important Dans notre Dans notre travail De suivre cette ligne Parce qu'une collection Publique inaliénable Comme celle du département Ou du frac C'est aussi la cohérence Qui est travaillée On ne peut pas Apprendre des choses Complètement Qui n'ont rien à voir Les unes avec les autres Et dans Le slide suivant S'il te plaît Aurore Voilà Ça c'est un élément Important à prendre en compte Pour les Les artothèques C'est L'apport Du CNAP Donc Le CNAP Je le rappelle Le Centre national Des arts plastiques Qui est Si vous voulez Une partie Du ministère De la culture Tous les deux Ou trois ans Passent une commande Une commande publique À des artistes Qui vont créer Des œuvres Qui nous seront Léguées Nous on reçoit Un don En fait Du CNAP Et c'est une façon D'enrichir Notre collection Extrêmement intéressante Voilà pour Ce point Alors du coup Je vais refaire Peut-être Un focus Sur le questionnaire Technique d'acquisition Qui est une partie Très importante Lors du processus D'acquisition Donc il y a différents Questionnaires En fonction de la typologie De l'œuvre Tout simplement Donc soit Une sculpture Une installation Une vidéo Une performance Une peinture Voilà Enfin il y a plein D'œuvres Plein de typologies D'œuvres possibles Donc voilà Donc ça c'est le questionnaire En fait qui est envoyé Donc c'est une installation Sculpture Donc de Eric Baudelaire Qui a été acquise L'année dernière Donc voilà Qui est une sculpture En fait de paraffine Donc en fait Donc c'est de la paraffine Qui est en fait À l'horizontale Donc qui est très fragile Donc du coup D'où en l'occurrence L'importance du questionnaire D'acquisition Donc là En fait Elle est faite En plusieurs parties Ce questionnaire Donc il y a d'abord En fait Les éléments De l'œuvre En fait Pragmatique de l'œuvre Ses dimensions Son titre Enfin plein de Son édition Si c'est une œuvre unique Enfin voilà Donc là C'est toute la partie Sur le processus créatif Et sa mise en œuvre Donc En fait Peut-être Pour être plus précis En fait C'est que l'artiste Doit donner à la fois L'intention de son œuvre Pour qu'on puisse Après aussi Faire De la médiation Autour de cette pièce Et être le plus juste possible Et expliquer aussi Le processus technique De la réalisation Tout simplement Donc En fait La technique Ça permet aussi Aux régisseurs De remonter la pièce Ou à des emprunteurs De remonter la pièce De manière adéquate Voilà Donc Toutes ces questions En fait Alors je ne vais pas tout C'est vraiment C'est un document C'est un document Qui est assez long À remplir pour les artistes Qui fait à peu près Une dizaine de pages Qui demande pas mal De travail aussi Pour les artistes On demande aussi Si par exemple S'il y a eu déjà Des modifications sur l'œuvre Pour avoir l'historique De l'œuvre aussi Ce qui est à son importance Pour Pour tout en fait Voilà Donc là C'est le montage Et la présentation Donc on lui demande S'il doit y avoir Un certain nombre De mètres carrés Dans l'espace Si les murs doivent être colorés Enfin voilà On demande tout ça Voilà Donc je ne vais pas Tout Tout Parce que je défile En plus assez rapidement Mais voilà Pour cette partie-là Et peut-être montrer Voilà Ce qui est une œuvre protocolaire Donc une œuvre protocolaire Est-ce que tu montres Ah du coup Tu ne peux pas montrer la slide Alors attends Je vais arrêter le partage Et je reviendrai dessus Si je viens Ouais Voilà Parfait Donc en fait Une œuvre protocolaire Donc le protocole artistique Ou l'œuvre dite à protocole En fait c'est un En fait c'est l'artiste Qui donne un ensemble De préceptes Pour que Soit réalisé sa pièce Donc ça peut avoir Plusieurs Plusieurs modes En fait De présentation Ou d'activation On a plusieurs En fait depuis Un ou deux ans En fait c'est un petit peu Le pendant de la collection C'est-à-dire Alors c'est pas Toutes les acquisitions Bien sûr Mais sur on va dire Quinze œuvres Il y a à peu près Trois-quatre pièces Qui sont des œuvres À protocole Alors il y a des coûts Par contre De production D'activation De l'œuvre En plus des droits D'exposition Voilà C'est juste pour un petit peu Donc après Alors peut-être Que le questionnaire N'est pas nécessaire De remontrer En fait Le questionnaire Mais en fait L'artiste Ce qu'il donne En fait au moment De l'acquisition C'est un dossier Ou qu'il explique Très précisément Comment il faut Produire la pièce Voilà Donc là en fait C'est un répertoire De dialectes Qui s'efface Petit à petit Voilà En fait D'année en année Et donc en fait À chaque fois L'œuvre est réactivée Et surtout Elle est Elle est à chaque fois En fait Il y a des éléments Qui sont redonnés Au fur et à mesure Des années qui passent Donc elle est Elle est à chaque fois Modulable Alors la partie Maintenant sur le Traitement de l'œuvre On a vu comment On acquérait Ces œuvres Il faut à présent Les exemplariser Je dirais Donc nous À l'Arthothèque du Lot On utilise un logiciel Qui doit parler À certains Et certaines d'entre vous Qui s'appelle Syracuse Puisque nous travaillons En étroite collaboration Avec la bibliothèque Départementale Donc ce logiciel De bibliothèque Nous l'avons Nous l'avons adapté Avec l'éditeur Du logiciel Archimède Pour qu'il y ait Un portail dédié À l'Arthothèque Donc aux œuvres De l'Arthothèque Et si on passe Le slide suivant Mais là je pense Que c'est le moment De partager Mon écran Quoique Là on est en fait Dans le back office De Syracuse Non on le voit On le voit assez bien Et on a On a les renseignements Qui sont Qui sont à compléter Pour l'œuvre À chaque fois Avec le numéro D'inventaire La technique Enfin tout ce qui A besoin d'être D'être complété Pour Pour justement Il y a même Un code barre aussi Nos œuvres ont un code barre Comme les livres Des bibliothèques Puisqu'on les prête Sans arrêt Donc voilà Et sur le slide suivant Aurore Voilà On voit la partie Front office Là vous êtes sur le site De l'Arthothèque Et on a L'œuvre Qui est Avec sa notice Avec une description On a même Des vedettes matières Ça je sais Que les vedettes matières Ça doit vous parler On l'a là Sur la thématique Du corps humain De la mort Du sommeil On décrit l'œuvre La description C'est la partie technique De quelle technique Il s'agit Puis la biographie Bon voilà Sur l'artiste Vous voyez la cote Tout en bas La 323 CG 2008 Avec l'année D'acquisition De l'œuvre Et puis si elle est en prêt Si elle est en rayon Voilà Les abonnés Peuvent s'y retrouver De cette manière Alors du coup C'est un peu C'est le même principe On n'utilise pas du tout Le même logiciel de gestion Mais c'est le même principe Je pense que je vais Pas trop développer Parce que vu le temps Qui nous reste Mais en tout cas Tout simplement On travaille sur Vidéomuséum Je ne sais pas si vous connaissez Mais c'est spécifique Au musée Et aux collections publiques Comme les fracs Ou d'autres Voilà Donc du coup On travaille beaucoup Sur Sur Gécol Pour l'inscription L'inventaire En fait numérique On a bien sûr Un inventaire papier Et on fait également Un récollement Tous les dix ans Comme les musées de France Voilà Pour vérifier que Tout est là Et en bon état Voilà Pour Je pense que je ne vais pas M'étaler Mais juste peut-être Préciser quand même Qu'il y a une base en ligne Qui s'appelle Navigart Qui est spécifique À chaque frac Et qu'on peut du coup Regarder toute la collection en ligne Voilà Donc là voilà C'est pour montrer des exemples Sur Gécol Effectivement Donc En fait là c'est une œuvre Justement c'est une œuvre À protocole De Pauline Curnier-Jardin Donc là voilà C'est un petit peu Pour montrer en fait Tous les onglets pensibles Comme Comme Christelle Je décris tout Je précise tout Enfin voilà C'est à son importance L'acquisition La localisation Le récollement des scénales La fiche technique Voilà Exactement Et tout ça bien sûr Permet d'avoir une vue d'ensemble Sur toute la collection Voilà Et voilà Pour l'inventaire de la collection Donc ça c'est l'inventaire De la collection en ligne Donc sur Navigart C'est ce que je viens De vous dire tout à l'heure Parce qu'en fait Vous pouvez voir en fait Les œuvres directement Sur internet Voilà À travers Navigart Navigart en ligne Voilà Donc en fait J'ai plutôt passé maintenant À quand même À un pendant Voilà Qui est sur le fait D'emprunter une œuvre Donc Alors Donc Je vais vite fait quand même Décrire quand même Le processus Donc il y a une convention de prêt Donc qui est établie Alors en amont De la convention de prêt En fait Il y a une prise de contact Avec la chargée de diffusion Ou le directeur de l'institution Il y a une sélection d'œuvres Qui est faite avec Avec l'emprunteur Il y a ensuite Une prise de contact Du coup Plutôt avec la chargée de collection Donc qui est moi Qui est avec le régisseur Donc transport Pour le transport Le montage Et le démontage De l'exposition On regarde Si les œuvres sont disponibles Si Donc du coup L'emprunteur doit envoyer Une demande de prêt officielle Avec une planification de date C'est tout ça un petit peu Pour vous situer un peu Comment ça se passe Quand même Il y a une procédure Quand même Qui est mise en place Et donc Il y a une convention de prêt Et une assurance Donc chez nous En fait L'emprunteur prend à sa charge Le transport et l'assurance Ce qui n'est pas le cas De tous les fracs Voilà Donc en fait La convention de prêt Elle est établie Entre le frac et l'emprunteur Et c'est une assurance spécifique Qui est faite Qui s'appelle Une œuvre En fait C'est une assurance spécifique Aux œuvres d'art Qui est une assurance clou à clou Donc Ça va d'un point A À un point B Enfin ça retourne surtout Du point A à un point A C'est-à-dire que Du moment où les œuvres Partent du frac Les œuvres doivent être assurées Jusqu'à leur retour au frac Tout simplement Et après Je vais vous expliquer Un petit peu plus précisément Comment ça fonctionne Pour l'assurance Voilà Ensuite Je ne vais pas détailler Mais effectivement Il y a des frais de démontage Et de démontage Mais hors projet scolaire Alors Là en fait Christelle Vous montre plutôt Aurore vous montre plutôt La convention Exactement De De prêt Quand vous sont prêts Tout ça Il est reprécisé En fait Avec différents articles Je ne vais pas repartager Mon écran Parce que ça va Voilà Mais en fait Tout est expliqué En fonction En fait Du De l'emprunteur En fait Du statut De l'emprunteur Donc Il y a effectivement L'assurance Qui est une obligation Par l'emprunteur Le transport Qui est pris à charge Par l'emprunteur Comme je vous l'ai dit Tout à l'heure Et puis Il y a parfois Et les droits d'exposition Hors projet scolaire Qui sont aussi du coup Bien explicités Dans cette convention Voilà Et en fait En fait Un élément Qui est important C'est l'attestation D'assurance Quand même Je vais revenir Un peu plus précisément Donc en fait C'est une attestation D'assurance Qui est clou à clou Tout risque Sans franchise Et en valeur agréée Alors ça veut dire quoi ? Tout simplement Clou à clou Je vous l'ai expliqué Tout à l'heure Tout risque C'est le plus étendu possible C'est avec une police Multirisque Vort Vol Perte Incendie Et tout dommage Matériel possible Voilà Sans franchise C'est à dire que Il n'y a pas de franchise S'il y a une franchise C'est le bénéficiaire du prêt Qui prendra à sa charge La franchise contractuelle En cas de sinistre Et en valeur agréée C'est à dire que Chaque oeuvre Dans la collection A une valeur d'assurance Une valeur agréée Et du coup Cette valeur Couvre le sinistre Et la restauration de l'oeuvre Voilà Donc pareil L'assurance doit prendre en charge En fait Cette valeur C'est valeur d'assurance Voilà Alors là C'est un exemple En fait De contrat Avec la Maïf Je ne sais pas si vous voyez Très bien Mais Donc en fait C'était un petit peu Pour vous montrer On travaille beaucoup Avec des collèges Et des lycées Qui travaillent Voilà Énormément avec la Maïf Puisqu'en fait C'est assez facile C'est plus facile Pour d'autres assurances Mais pour le coup Il y a une franchise De 150 euros Donc effectivement Cette partie-là S'il y a un sinistre Devra être pris en charge Par l'emprunteur Lui-même Voilà Et En valeur agrée Voilà C'est bien précisé Vous voyez La franchise Voilà Le montant de garantie En fait C'est le montant Que je précise En fait À l'emprunteur C'est-à-dire Que c'est l'ensemble Des valeurs d'assurance Des oeuvres Qui sont empruntées Voilà Qui sont bien assurées Sur la slide suivante En fait C'était pour vous parler Un petit peu En fait D'un Quelque chose Qui nous est arrivé En fait Une expérience au frac Qu'en fait Il y a eu un sinistre Lors d'un transport retour En fait L'entrepôt Aurait brûlé On n'a jamais eu Trop de précision Ça n'a jamais été très clair En tout cas Les oeuvres ont été Sinistrées Et détruites Donc du coup On a dû porter plainte Et du coup C'est d'où l'importance Du coup D'une assurance En valeur agréée C'est que du coup La totalité De la reproduction De la pièce Et des honoraires De l'artiste Ont été pris en charge Par les assurances Voilà D'où effectivement L'importance De ces assurances À bien Faire attention à ça Voilà Et donc après Oui Donc ça c'est important C'est que du coup En tout cas Au frac Occitanie Mais dans d'autres En fait il y a Une exception culturelle Et pédagogique Qui est faite Pour les droits D'exposition En fait pour les droits En établissement scolaire En fait il y a deux principes En fait pour être Une exception pédagogique Ou culturelle C'est la même chose C'est un prêt En établissement scolaire École, université Collège, lycée Et c'est adressé À un public D'élèves ou d'enseignants Ça c'est le droit En fait À l'exception culturelle Donc il n'y a pas De droits d'expo Qui sont Affiliés en fait À ses prêts Et il y a L'opération de sensibilisation Qui est la slide L'après Qui concerne justement Plutôt les bibliothèques Voilà exactement Les médiathèques pardon Donc c'est le prêt En médiathèque Donc c'est une opération De sensibilisation Du coup c'est des tarifs Spécifiques Alors ça c'est vraiment Par rapport au frac Je parle par rapport au frac Parce que du coup C'est lié en fait À la DAGP Pour moi Pour le plus gros En fait des œuvres De la collection Donc en fait Comme vous voyez Des tarifs en fait Pour une exposition Monographique Donc c'est 1000 euros Je vous avais dit Hors taxe Pour En fait c'est un minimum Garantie Pour une exposition Monographique Pour les prêts autres Et pour une sensibilisation C'est 600 euros Hors taxe De minimum garantie Pour l'artiste Et comme vous voyez Pour les expositions Collectives C'est 600 euros Hors taxe Divisé par le nom D'artiste exposé Avec un minimum De 75 euros 75 euros Hors taxe par artiste Ce qui est bien plus Dans les autres expositions Voilà Dans les expositions Pallées justement À une operation De sensibilisation Voilà Qui est environ 150 euros Voilà Exactement Pour être précise Voilà Alors pour L'emprunt À l'artothèque C'est vrai que La distinction À faire avec le FRAC C'est que nous Nous n'avons pas Vocation À faire énormément D'expositions Nous il s'agit de prêts Alors à personne Physique ou morale Mais vous le voyez Là dans les différents tarifs Que l'on pratique À l'artothèque du Lot C'est quand même du prêt Donc des expositions C'est très peu Dans notre travail Mais vous voyez Qu'avec ce type de tarifs Le but c'est que Ce soit accessible Pour le plus grand nombre Sur le slide suivant Vous avez le contrat Qui est paté Entre l'artothèque Et les abonnés Vous avez les informations De l'abonné La durée du contrat Le type d'abonnement Et puis Vous avez ensuite Les recommandations Alors ça c'est plutôt Voilà Juste à côté Aurore Les colonnes d'à côté Ne pas mettre A près d'une source De chaleur Enfin pas en lumière directe Ce genre de choses Un petit peu de bon sens Mais qu'il est pas mal De rappelés Dans nos contrats Et si on passe Au slide suivant S'il te plaît Aurore Nous avons mis En place Huit lieux de prêt Sur notre territoire Vous avez la petite carte Pour justement Faciliter l'accès Des usagers Aux oeuvres D'art contemporain La seule condition En fait Pour s'abonner A l'artothèque du Lot C'est d'être lotois Ou lotoise Parce que c'est Une artothèque départementale Il faut fournir Sa responsabilité civile De votre assurance maison Et votre pièce d'identité Voilà C'est ça Dont nous avons besoin On met également A la disposition Des emprunteurs Des usagers Des fiches de médiation Qui Pour chaque oeuvre De notre collection Alors on n'a pas encore Tout fini Parce que Quand je suis arrivée J'ai mis ça en place Donc c'est pas terminé Où vous avez Des informations Sur l'artiste Sur sa démarche Et sur l'oeuvre En question Qu'on reproduit En petit format Et à l'arrière De ces fiches de médiation C'est le slide suivant Vous avez Un sens interdit Parce que justement Tout ça doit rester Dans nos locaux Et ne pas être Diffusé Pour ne pas Contrevenir Au droit Au droit d'auteur Et si on passe Au slide suivant Vous avez Des images De nos mâles Vous voyez Les mâles Où on met des oeuvres Qui se trouvent Dans des bibliothèques Parce que pour avoir Huit lieux de près On ne peut pas Se dédoubler Enfin voir plus On travaille Avec les bibliothèques De notre territoire Qui prêtent des oeuvres Une quantité d'oeuvres Que l'on met en dépôt Dans les bibliothèques Et là On peut passer Sur le slide suivant Aurore Voilà Où on retrouve Notre logiciel Syracuse Avec un accès Assez simplifié Pour ne pas rajouter A la charge de travail Des bibliothécaires Vous voyez Elles ont juste Le prêt Et le retour De ce dont elles ont besoin Dans ces lieux De près de l'artothèque En bibliothèque Et pour terminer Le dernier slide Voilà C'est les lieux Que nous continuons De gérer en direct Donc là C'est affiche à quel cas Aura s'insérer Pour ceux qui connaissent le lot C'est des plus grosses villes Parce que Le nombre d'abonnés Est beaucoup plus important Donc on continue De le faire en direct Voilà Bien sûr Nous enverrons les supports Seulement Nous allons flouter En fait Toutes les oeuvres Que vous avez vues Sur le support Elles sont bien sûr Protégées Donc voilà Le PowerPoint sera accessible Mais seulement Les oeuvres seront floutées Voilà Donc parmi les questions Il y a une question Pour Laetitia Qui Une bibliothèque se demande Que le prêt Le dépôt des oeuvres Du frac Ne sont pas Si fréquents Que ça En médiathèque Et comment On pourrait y remédier En fait Je pense aussi Que ça doit Que ces demandes Émanent aussi Des bibliothécaires Donc en fait On n'a pas eu Beaucoup de demandes On a eu une Qui n'a pas abouti Pour des raisons pragmatiques Plutôt techniques Mais en l'occurrence En fait C'est beaucoup La chargée de diffusion Qui se charge De ces projets Et donc il faut En fait Il faut prendre contact Avec elle Pour voir en fait Ce qu'il est possible De faire ou pas Justement pour voir Les conditions spécifiques En fait chaque projet Est vraiment particulier À chaque fois Mais je pense Pour y remédier En fait il faut déjà Qu'il y ait des prises De contacts en fait Claires Et après Je pense que les choses Peuvent aller assez vite Après c'est un certain Coup aussi Pour les structures Comme je vous l'ai montré En fait il y a Voilà Après il y a aussi Il y a aussi des frais En fait à engager Par la médiathèque Alors le frac Aide d'autres formes Mais en tout cas Voilà c'est aussi Peut-être ça des fois Peut-être le frein Pour certaines médiathèques Voilà Il y a aussi sûrement La question du transport Oui alors après Le transport C'est pas très compliqué Parce que c'est souvent Pas des très grandes pièces En fait Donc en fait j'imagine Que vous avez peut-être Des camionnettes Ou peut-être à disposition En médiathèque Je sais pas trop En fait si vous avez Ce genre de moyens De locomotion En médiathèque Nous avions une question Concernant les droits moraux Comment les droits moraux Sont respectés Quand les ayants droits Sont morts Que représente l'auteur Qui peut défendre Les droits moraux De Léonard de Vinci En 2024 Le Louvre Le Louvre Le Louvre Exactement ce que j'allais dire Tu me l'as pris de la Ça c'est C'est une vraie question De toute façon Il y a le droit Et qui fait respecter Le droit en fait Là moi je vous dis Le droit Mais qui le fait respecter Ça c'est une autre question Quand il n'y a plus D'ayant droit Effectivement Je ne sais pas Qui fait respecter Le droit moraux Des artistes Il y a parfois Des fondations aussi Il y a aussi parfois Des grands artistes Très connus Vous avez parlé De réseau Arthotech Peut-on trouver un annuaire Afin de contacter Les structures Proches de notre territoire Alors tournefeuille C'est nous Qui sommes proches de vous Donc en fait En Occitanie Pour l'instant Il y a celle du Lot Et celle du Gard À Nîmes Voilà Il n'y en a pas d'autres Et l'annuaire Vous pouvez aller Sur le site De l'ADRA L'ADRA étant L'association de développement Et de recherche Des Arthotech Mais vous ne verrez Pas autre chose Que ce que je vous dis Pour l'instant Il n'y en a pas En Haute-Garonne Le prêt au service D'Arthotech départemental Dans les médiathèques Est donc payant Point d'interrogation Alors c'est-à-dire C'est-à-dire Il est payant pour qui ? Est-ce que vous ? Alors si on parle Les médiathèques Peuvent s'abonner À l'Arthotech Oui Et il y a un abonnement Je vous ai montré Les tarifs Pour les médiathèques Qui ont des dépôts On passe des conventions Avec elles Et là c'est évidemment Gratuit Puisqu'on travaille ensemble Et du coup Je ne vois pas Je ne sais pas Où vous êtes Mais effectivement Tout dépend ensuite Après tout dépend Chaque Arthotech A son mode de fonctionnement Différent C'est justement La différence Avec les fracs Qui sont Qui ont un peu Un fonctionnement similaire Pour les Arthotech Ça dépend des statuts Il y a des Arthotech Qui sont des associations Qui sont municipales C'est très très divers Lise précise Que sa question Concernait les médiathèques dépôts Et bien voilà C'est une convention Donc c'est gratuit Oui C'est pas une règle générale C'est ce qu'on a fait nous Mais C'est aussi volontariste C'est un choix De faire figurer son nom Pas une obligation Si si C'est une obligation C'est une obligation légale Après On n'est pas On n'est pas obligé De respecter le droit Mais si forcément Je ne vais pas vous dire le contraire Mais en tout cas si Légalement C'est obligatoire C'est comme pour le droit De divulgation D'ailleurs Le droit de divulgation C'est un droit Auquel il faut faire Très attention On n'a absolument pas le droit De divulguer les pièces Sans l'accord de l'artiste C'est vraiment En fait Ça c'est vraiment Parce que parfois C'est fait Sans s'en rendre compte Et c'est très problématique Il faut vraiment faire Très 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 attention A chaque fois Les artistes Christine Bonnet Vient de reformuler sa question Les artistes Sont-ils obligés De signer leurs oeuvres ? En fait Oui Mais enfin Obligé Ça dépend Non C'est pas une obligation Mais en tout cas De fait En tout cas De toute manière Elle est Enfin Si il y a une Enfin Comment dire Ouais Ah c'est une bonne question C'est une bonne question Parce que Et ça se trouve Même dans d'autres domaines Que les arts visuels Ça Les auteurs anonymes Par exemple Et c'est un vrai casse-tête Un vrai casse-tête En principe Ce qui se passe Avec ces oeuvres C'est qu'on ne peut pas Les exploiter Parce qu'on n'obtient Jamais les droits Exactement Ouais Donc c'est plutôt dommage Pour l'artiste Finalement Le copyright Doit-il figurer Sur les vignettes De nos catalogues ? Le copyright En fait C'est du droit américain Mais Voilà En France Il n'a aucune valeur Ça n'existe pas Aucune valeur Donc vous pouvez le mettre Si vous voulez Mais ça ne En droit français Ça n'a pas de valeur En fait Il faut marquer Alors Si c'est un visuel C'est photo 2 Mais le copyright En fait Effectivement N'a pas de Juridiquement parlant En tout cas En France Ça n'a pas d'impact Ce n'est pas valable Parce que de toute façon Les oeuvres sont déjà Protégées Du fait même D'exister Donc le copyright Exactement Et du coup Liseau reformule Effectivement La mention Oui La mention Par contre Oui Puisque En fait Vous êtes obligé De dire À qui est ce visuel Qui l'a pris en photo Ou à l'oeuvre Oui oui bien sûr Oui oui Vous êtes obligé Ça c'est une obligation Ça c'est du droit De reproduction Je voulais juste réagir À la mention de copyright Je suis complètement d'accord Avec vous Le sigle copyright Est une notion américaine Donc ça n'a vraiment Aucune valeur juridique En France Par contre Où je le trouve Des fois intéressant À utiliser C'est qu'il est tellement Identifié Dans les usages Que finalement Ça montre un peu Qu'une oeuvre est protégée Et que les gens Dès qu'ils voient Ce petit macaron Ce petit sigle Tout de suite Ils y font attention D'ailleurs Oui Absolument d'accord Mais effectivement Même nous Parfois on le fait Alors on fait photo d'eux Et parfois on fait le copyright Pour la galerie par exemple Oui oui bien sûr Oui oui Parce qu'effectivement De suite on comprend Et ça C'est assez lisible Pour tout le monde Oui oui effectivement Mais par contre Ça n'a pas de Juridiquement parlant En tout cas Ça n'a pas d'impact Ça n'a pas d'impact Oui oui Il y a pas d'impact